La parole est à monsieur Fabien Gouteffard. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, nous devons, j'en suis persuadé collectivement, être à la hauteur des événements et des attentes des Français. Ici à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais également sur nos territoires. Je suis allé, comme beaucoup d'entre vous, au contact des Français. Pas pour récupérer ce mouvement à des fins politiciennes, pas pour prodiguer de bons conseils quant à la meilleure manière de fermer et de bloquer les préfectures, comme certains élus de mon territoire, mais pour écouter les Françaises et les Françaises qui sont dos au mur. Ils aspirent à manifester librement leur colère et leur souffrance et nous devons assurer la sécurité des citoyens dans l'expression de cette colère. Il est bon de rappeler que la France est un pays de liberté, un pays où l'expression d'un désaccord, d'une colère ou d'une joie peut s'exprimer dans la rue. Il est bon de rappeler que la France est un pays où manifester est un droit. Ce à quoi nous avons assisté ce samedi, ce à quoi nous assistons depuis plusieurs semaines, ces scènes de violence dans le monde réel et dans le monde virtuel des réseaux sociaux ne sont pas acceptables. Chacun et chacune doit retrouver la raison. Et pour ce faire, encore faut-il que le mouvement des Gilets jaunes et à travers lui ses représentants empruntent le chemin de la démocratie représentative. Il est inadmissible que nombre d'entre eux aient indiqué à plusieurs reprises subir des menaces dès lors qu'ils participaient avec le gouvernement à l'ouverture de négociations. C'est le respect même de notre civilité commune et de notre état de droit qui sont remis en cause. Il est également inadmissible que le droit de manifester, garanti par notre droit fondamental, soit pris en otage par des individus qui ne souhaitent qu'une chose, casser l'acte de triomphe, symbole du lien entre l'armée et la nation, casser ce qui rappelle la grandeur de notre histoire, casser les symboles de la République. Dès lors, M. le ministre, pouvez-vous nous indiquer comment ces droits fondamentaux ont été garantis ces derniers jours et comment ils le seront dans les jours à venir ? Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les députés. M. le député, ce matin, je recevais les différentes organisations syndicales engagées et qui représentaient ces femmes, ces hommes qui, depuis 18 jours, sont mobilisés à un niveau maximum de leur capacité et à cette volonté, au fond, de toujours être dignes de ce qu'ils représentent et garantir les libertés publiques. Ce matin, l'un des responsables me disait la chose suivante. Nous avons lutté face à des gens qui n'ont pas de limite. Nous, nous avons une limite, la démocratie. Et c'est effectivement, face à des gens qui, depuis plusieurs jours, ont totalement radicalisé leur comportement, face à des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de limite et que l'objectif, c'est d'empêcher, de piller, de brûler, de blesser et même de tuer nos forces de l'ordre. Face à ces gens, il nous faut effectivement cette mobilisation maximum. Nous le faisons. Nous la renforcerons encore dans les jours qui viennent, chaque fois que c'est nécessaire et partout où c'est nécessaire. Parce qu'évidemment, nous avons en tête ces images épouvantables, ces atteintes à l'ordre public, ces atteintes au symbole de la République sur Paris. Mais il est vrai que, par exemple, au Puevelet, on a attaqué une préfecture, on a mis le feu à une préfecture alors que des agents étaient à l'intérieur et on a empêché les sapeurs-pompiers d'intervenir pour éteindre l'incendie. Il nous faut sur ces sujets se mobiliser sans cesse. Et c'est ce que font nos forces de l'ordre. Face à des attaques inédites, organisées, beaucoup plus violentes que ce que nous avons connu, nous devons agir. Et nous le faisons à chaque instant. Mais nous le faisons d'abord et toujours en assurant la sécurité de ceux qui manifestent. C'est ce que nous faisons depuis le matin du 17 novembre, où il n'y a pas un rond-point de France, où nos forces de l'ordre ne se sont pas engagées pour apporter secours, sécurité, protection et assistance. Et c'est ainsi que nous le ferons. Mais nous serons extrêmement fermes avec celles et ceux qui viendront, s'ils devaient venir, samedi, pour casser, pour casser non seulement des forces de l'ordre, mais aussi les valeurs de la République. Merci, monsieur le ministre.